Bonjour à tous j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau je vous souhaite la bienvenue sur aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de mon project pan pour 2022 donc rapidement je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est le project pan donc je l'avais fait toute l'année dernière donc j'ai juste fait une petite pause de deux mois cette année en octobre novembre parce que j'ai fermé mon ancienne chaîne j'étais pas sûr si j'allais en rouvrir une voilà c'était un petit peu compliqué du coup c'est vrai qu'à ce moment là je j'avais pas trop la tête à ça ni à quoi que ce soit donc je n'ai pas spécialement spécialement fait pendant cette période là mais c'est vrai que là avec cette nouvelle année j'ai bien envie de m'y remettre parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire donc pour vous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est le project pan en fait c'est un projet que vous pouvez mettre en place donc to pan en fait ça veut dire en fait voir des traces d'utilisation d'un produit donc en fait le but c'est d'utiliser les produits que vous avez et donc souvent on sélectionne donc un certain nombre de produits et durant l'année on va donc vous pouvez faire bien sûr des project pan sur différents différents temps donc moi j'aime bien les faire annuellement et du coup vous allez pouvoir sélectionner des produits sur lesquels vous voulez particulièrement vous concentrer pour ce que vous voulez les utiliser donc c'est vrai que ces project pan ça permet plusieurs choses ça permet déjà dans un premier temps d'utiliser les produits que vous avez peut-être de découvrir des produits que vous auriez un petit peu laissé de côté et de voir si quand vous les utilisez beaucoup est ce que c'est des produits que vous aimez toujours autant ou est-ce que c'est des produits finalement que vous aimez moins que ce que vous auriez cru donc c'est vrai que déjà c'est bien pour redécouvrir un petit peu ses produits sa collection et ça permet aussi d'utiliser les produits de voir un peu de l'avancement sur ce que vous utilisez est aussi d'utiliser des produits si par exemple peut-être que la date de péremption approche de vous en servir avant que le produit soit périmé et que vous ne les faire que ce soit perdu donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'aime bien voir un petit peu le progrès sur certains produits que j'ai et j'aime bien voilà un petit peu voir un petit peu comment évolue les choses combien de temps ça prend d'utiliser ses produits et des fois aussi ça me permet de découvrir que des produits que je pensais adorer finalement quand j'utilise tous les jours pendant un moment je les aime pas tant que ça ou vice versa des produits que finalement je pensais pas aimer tant que ça que je redéco et que finalement j'adore et j'utilise beaucoup donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de vraiment super et ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a et aussi peut-être d'éviter les achats impulsifs donc du coup moi ce que j'aime bien faire c'est que il y a bien sûr plein de différentes façons de faire ça vous pouvez bien sûr faire ça dans d'autres domaines bien sûr que le maquillage moi je le fais dans le maquillage parce que c'est vrai que c'est un petit peu le seul endroit voilà où vraiment je dépense en fait mon argent personnel c'est vrai que j'ai pas forcément d'autres passions qui me coûtent de l'argent on va dire entre guillemets comme comme ça c'est vrai que je dépense pas spécialement en décoration en vêtements c'est vrai que le maquillage c'est un peu un des seuls trucs où vraiment je dépense un peu d'argent et c'est vrai que voilà j'ai pas non plus envie d'être dans une démarche où je vais acheter plein de trucs où je vais avoir trop de produits voilà vous savez ça me fait depuis un moment j'aime avoir une collection où j'ai que des produits que j'aime et où j'ai pas trop de produits où je vais utiliser tout ce que je peux avoir parce que voilà moi j'aime pas gaspiller donc j'ai pas envie d'acheter des produits que j'aurais acheté deux fois puis vont être périmés donc je vais les jeter donc c'est vrai que faire ces projets ça me permet aussi d'utiliser ce que j'ai donc souvent moi en fait je fais deux choses un peu intermittentes donc je fais un project plan sur l'année donc c'est vrai que vous allez sélectionner un certain nombre de produits donc bien sûr vous pouvez sélectionner le nombre de produits que vous voulez moi je vais en sélectionner 10 parce que je trouve qu'après ça fait beaucoup il y a certaines personnes ce qu'elles font c'est qu'elles en sélectionnent le nombre par année par exemple là on est en 2022 elle sélectionnerait par exemple 22 produits moi c'est un peu trop pour moi donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner 10 produits et ben voilà si en cours de l'année il y en a un que je termine je le remplacerai par un autre produit ou si voilà au cours de l'année il y a un produit j'en ai marre d'utiliser j'en peux plus je le remplacerai par autre chose je m'en laisse le droit donc je fais ça et en parallèle je fais aussi un petit panier de rotation mensuel donc il y aura ces 10 produits que je vais utiliser toute l'année où je vais essayer de les avancer le plus possible ou de les terminer pour certains et il y a d'autres produits que je vais sélectionner tous les mois donc bien sûr je vous ferai un petit peu des retours aussi donc ce sera un peu des rotations où je utiliserai d'autres produits un peu en parallèle ce que le but bien sûr c'est d'avancer sur ces dix produits mais aussi c'est pas non plus de laisser voilà dormir le reste de ma collection comme ça ça me permet de me focaliser on va dire en priorité sur ces deux produits mais aussi de faire tourner d'utiliser tous les autres produits dans ma collection donc sans plus tarder on va donc passer à la vidéo et je vais vous parler donc des produits que j'ai des sites sélectionnés pour mon project pan de 2022 donc on se retrouve aujourd'hui pour mon project pan donc je vous ai expliqué un petit peu pourquoi j'aime bien faire ça donc c'est vrai que le project pan c'est quelque chose que je trouve très intéressant ça me tient vraiment toujours à coeur de faire ça parce que je trouve que c'est tellement intéressant de redécouvrir un petit peu des produits en les utilisant un peu plus ça permet aussi d'avancer sur des produits avant qu'ils périment par exemple ou aussi de voir si les produits on les aime autant que ce qu'on croyait ou pas et c'est vrai que ça permet aussi avec des rotations de redécouvrir sa collection de prendre plaisir dans ce qu'on a plutôt que d'être tenté par les nouveautés et d'acheter des choses alors qu'on a peut-être quelque chose de déjà similaire dans notre collection donc du coup cette année je vais donc sélectionner 10 produits donc qui vont être donc les produits sur lesquels je vais travailler durant l'année donc mon but avec ces produits c'est soit de les terminer soit de bien les avancer et comme je le disais tous les mois aussi je vous ferai des petites vidéos rotation où je vous présenterai les produits en parallèle de ceux là que je vais sélectionner pour le mois que je vais donc utiliser donc je vais commencer par vous parler donc des 10 produits que j'ai sélectionné donc j'ai sélectionné des produits dans différentes catégories le tout premier produit que j'ai sélectionné c'est un primer c'est celui de chez 100% pur donc c'est le luminous primer donc le base de teint lumineuse alors ça c'est un primer que j'adore je l'ai en deux versions ce primer en matifiant et en lumineux j'ai sélectionné ce primer pour plusieurs raisons donc c'est vrai que celui là j'aimerais bien le terminer parce que je commence à l'avoir depuis un petit moment il est bon normalement que 6 mois donc ça fait déjà un peu plus de 6 mois que je l'ai bon après il n'a pas changé ni d'odeur ni de rien du tout donc il est encore bon mais voilà j'aimerais le finir avant qu'il soit plus bon parce que je n'ai pas envie de le gaspiller parce que je le trouve tellement bien il était quand même un petit peu cher donc je n'ai pas envie de le gaspiller et c'est vrai qu'en plus ces temps-ci vu que j'ai la peau plus sèche c'est vraiment un primer que j'utilise beaucoup en dessous de mon maquillage parce que j'en ai besoin de cette luminosité et de cette hydratation en plus donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de le mettre dans mon project pan parce que je n'ai pas envie de le gager donc j'ai l'impression qu'il ne m'en reste pas des masses c'est vrai qu'en toute honnêteté l'année dernière quand j'ai fait mon project pan en fait j'ai réussi à beaucoup avancer et à terminer plein de produits mais pas forcément ceux que j'avais sélectionnés pour mon project pan annuel plus ce que j'avais on va dire sélectionné dans ma rotation donc c'est vrai que pour cette année j'ai sélectionné des produits pour certains qui étaient déjà un peu avancés voir si peut-être j'y arriverai mieux donc du coup j'ai décidé de sélectionner celui-là parce que comme je vous le disais déjà j'ai pas envie qu'il se périme avant que j'ai fini d'utiliser et vu que je l'adore je sais que c'est quelque chose que je vais utiliser et que je vais probablement terminer sans trop de soucis donc voilà c'est pour ça que je voulais vraiment l'intégrer parce que je voulais pas qu'il se gâche avant que j'ai le temps de le terminer et c'est vrai que ces temps-ci j'en ai vraiment besoin avec ma peau sèche donc celui-là c'est le premier produit que je vais intégrer donc pour ce produit mon objectif c'est de le terminer parce que voilà je veux pas qu'il se perde et je veux pas qu'il périme avant que j'ai la chance de le terminer donc le deuxième produit que j'ai intégré c'est un fond de teint donc j'ai intégré le fond de teint de chez Madara c'est le Skin Eco Soft Glow Foundation donc c'est un fond de teint que j'avais testé il y a quelques années que j'avais adoré et je l'ai racheté parce que voilà comme je vous le disais ces temps-ci j'ai la peau très sèche et j'ai l'impression que tous les fonds de teint que je mets sur ma peau ont l'air sec et celui-là je m'en rappelle comme étant quelque chose de très frais, de très lumineux donc je pense que ce sera parfait sur ma peau sèche de maintenant donc je l'ai rouvert il y a pas longtemps je l'ai réutilisé une fois et je dois dire que je l'ai adoré donc voilà je suis contente de l'aimer toujours autant en tout cas donc j'ai la teinte la plus claire qui s'appelle Porcelaine je crois c'est pas écrit mais bon c'est la teinte 10 je crois que c'est Porcelaine le nom c'est un fond de teint que j'adore donc celui-là je l'ai intégré à ce Project Pan annuel avec comme objectif de le terminer tout simplement parce que Madara ils ont pas des dates de péremption très longues c'est pas écrit sur le produit mais je crois qu'ils sont bons 6 mois si je dis pas de bêtises avant c'était 3 je crois qu'ils ont allongé jusqu'à 6 ce qui est pas énorme pour un fond de teint donc voilà c'est pour ça que j'ai pas envie de le gaspiller donc là aussi je l'ai intégré on va dire en priorité à ce projet parce que voilà là aussi j'ai pas envie qu'il se périme avant que j'ai pu terminer de l'utiliser les autres fonds de teint que j'ai dans ma collection ils ont vraiment des dates de péremption beaucoup plus longues donc voilà c'est vrai que celui-là je voulais vraiment le mettre en priorité parce que voilà c'est vraiment le fond de teint dont j'ai besoin par rapport aux besoins de ma peau actuellement et en plus lui qui périme rapidement entre guillemets je préfère l'intégrer pour pouvoir le terminer avant qu'il se périme un petit peu comme le primer donc voilà c'est pour ça que j'ai intégré ce fond de teint dans mon Project Pan pour cette année avec le but de le terminer donc ensuite j'ai sélectionné un anti-cerne donc l'anti-cerne que j'ai sélectionné tout simplement c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement c'est celui de chez Rare Beauty donc la marque de Cina Gomez donc c'est le concealer en teint 160C donc j'en ai déjà utilisé une bonne bonne moitié voilà j'en suis à peu près ici comme vous pouvez le voir c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup donc la raison pour laquelle je l'ai donc j'ai décidé de le mettre c'est que les anti-cerne j'aime bien les utiliser un peu enfin pas trop en même temps en fait parce que c'est vrai que là encore voilà j'ai pas envie qu'il périme et celui-là aussi est bon 6 mois donc bon je l'ai pas depuis si longtemps que ça mais voilà j'ai envie de l'utiliser avant que les 6 mois soient passés c'est vrai que j'ai deux autres anti-cerne dans ma collection il y a le Rose Ink que j'ai ouvert pour le tester et le Cossas que je pense que j'ouvrirai quand j'aurai terminé Rose Ink parce que là aussi c'est un anti-cerne qui périme assez rapidement donc c'est vrai que cet anti-cerne je l'aime beaucoup donc je le trouve vraiment très sympa donc j'ai très envie de continuer à l'utiliser et c'est vrai que c'est un produit que je prends plaisir à l'utiliser donc voilà je pense que je pourrais le terminer assez facilement donc c'est aussi pour ça que je l'ai intégré comme je vous le disais j'avais pas envie forcément de mettre que des choses trop difficiles où j'aurais l'impression de voir aucun progrès où j'avancerais pas j'avais envie de mettre quelques produits vraiment en avant déjà que je sais qu'ils périment assez rapidement parce que j'ai pas envie de les perdre mais aussi des produits où je peux avancer on va dire relativement facilement et c'était un peu le cas de ce produit parce que voilà c'est vrai que je l'ai porté beaucoup tous les jours et vous voyez je l'ai bien avancé donc ça je pense vraiment que c'est un produit où je peux je pense atteindre mon objectif et le terminer on va dire dans les mois qui suivent donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ce produit et c'est vrai voilà c'est un bon anti-cerne donc je suis contente de pouvoir continuer à l'utiliser et je pense que j'arriverai à le terminer dans les mois qui suivent donc ensuite j'ai sélectionné une poudre c'est celle de chez Vapor c'est la Perfecting Press Powder donc qui est une petite poudre pressée qui se présente comme je dis que j'aime beaucoup alors en fait j'ai décidé de mettre celle-ci parce que je me rends compte que non pas que je l'ai délaissée mais je l'ai moins utilisée on va dire que les autres poudres de ma collection donc j'avais envie de l'utiliser un petit peu plus c'est une poudre que j'aime beaucoup je la trouve très agréable, très sympa donc celle-là aussi sur le dos il y a écrit qu'elle n'est valable que 6 mois donc pour être honnête je l'ai plus depuis plus d'autant que 6 mois mais bon pour le moment il n'y a pas de soucis elle n'a pas changé de tête ni rien donc on va dire qu'il n'y a pas de soucis, l'odeur non plus l'odeur n'a pas changé, rien de spécial c'est vrai que j'avais très envie d'intégrer celle-ci parce que comme je vous dis je l'ai un petit peu moins utilisée que les autres et pourtant c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup donc j'avais envie de l'utiliser un petit peu plus donc mon objectif sur ce produit c'est d'avoir un pan tout simplement donc je ne vais pas me donner comme objectif de la finir d'ici un an parce que c'est peut-être un peu ambitieux mais j'aimerais au moins avoir un pan dans cette poudre et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'utiliser davantage parce que c'est une poudre que j'aime beaucoup je la trouve vraiment super et je l'ai un petit peu délaissée ces temps-ci par rapport à ma Kosa, c'est à ma Bite Cosmetics notamment donc voilà, j'avais très envie de la redécouvrir de l'utiliser un petit peu plus et mon objectif ce serait donc d'ici l'année prochaine d'avoir au moins un pan dans cette poudre demain on va parler un petit peu de bronzer, blush, tout ça donc pour le bronzer j'ai sélectionné celui de chez Elate Cosmetics c'est le Universe Cream Bronzer en teinte basque qui se présente comme ceci donc Elate, j'avoue que je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer avec la marque parce que The Green Choco Beauty Shop qui avant vendait la marque ne la vend plus j'ai l'impression que plus ça va, moins il y a de produits sur leur site les deux produits dont je vais vous parler ce sont des produits qui ne sont même plus disponibles sur leur site donc je ne sais pas, je ne sais pas s'ils vont fermer je ne sais pas trop ce qu'il se passe donc c'est vrai que ces produits une fois qu'ils seront terminés je pense qu'ils ne seront plus trop disponibles mais c'est vrai que je les ai, je les apprécie donc j'ai envie de les utiliser donc le bronzer que j'ai sélectionné c'est la teinte basque qui se présente comme ceci, alors ce bronzer en fait je l'avais déjà terminé l'année dernière dans ma rotation et c'est un bronzer que j'aime beaucoup et c'est vrai que je voulais un petit peu le mettre en priorité par rapport à d'autres bronzers que j'ai tout simplement parce que c'est un bronzer crème et on le sait tous, les textures crème ça tourne quand même plus vite que les textures poudre et c'est vrai que c'est un bronzer que j'aime bien il a une texture fine, la couleur est assez claire donc voilà, c'est vrai que c'est un bronzer que j'aime bien je ne sais pas si je dirais que je le préfère au Tower 28 je pense que maintenant que j'ai découvert le Tower 28 je le préfère par rapport à celui-là qui est un peu plus orange sur moi mais je le trouve quand même super donc voilà, j'avais très envie de travailler sur celui-là cette année j'ai réussi à le panne l'année dernière donc je ne vois pas de raison pour laquelle je n'y arriverai pas cette année donc voilà, mon objectif c'est au moins de le panne et au mieux de le terminer d'ici l'année prochaine donc je pense qu'il y a moyen que j'y arrive parce que j'ai bien réussi l'année dernière donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire pour ce produit et un deuxième produit que j'ai décidé un deuxième produit de chez E-Late que j'ai décidé d'intégrer à mon Project Pan de cette année c'est le blush justement donc c'est le Universal Cream en teinte E-Lation qui se présente comme ceci donc comme vous voyez c'est un produit que j'ai déjà panne j'adore ce blush franchement j'adore ce blush et ça me rend assez triste qu'il n'existe plus qu'il ne soit plus disponible parce que je le trouve super fond vous pouvez voir à quel point je l'ai utilisé il est vraiment très bien c'est une texture vraiment très étonnante parce que voilà, c'est un peu baume c'est lumineux c'est glossy c'est pas très opaque mais je ne sais pas c'est un rendu et une couleur sur ma peau claire magnifique le seul truc que je n'aime pas trop malheureusement c'est que je ne sais pas si ça fait de la texture mais ça fait des petites billes donc des fois il faut un petit peu les enlever bon c'est rien de méchant mais voilà, c'est un très bon blush mais voilà, malheureusement quand je l'aurai terminé il ne sera plus disponible et il faudra vraiment que je trouve quelque chose pour le remplacer celui-là parce que je l'adore j'adore cette teinte mais une teinte comme ça mais c'est hyper dur à trouver dans la Clean Beauty c'est un truc de fou on dirait que voilà c'est basique mais voilà un espèce de de rosé froid avec un peu de bleu lumineux presque c'est hyper dur à trouver et franchement ça c'est ce qui me va le mieux donc c'est vraiment la galère parce qu'aujourd'hui là j'ai le blush de Browse Ink que je trouve très beau mais c'est vrai qu'il est presque un poil trop chaud à mon goût et voilà ça c'est dur à trouver donc c'est vrai que je suis un petit peu triste que malheureusement il ne se fasse plus mais là encore c'est vrai que j'ai envie de le pan tout simplement parce que déjà c'est une texture crème j'ai pas envie qu'il périme ce blush alors je ne sais pas combien de temps c'est bon ah ils sont quand même valables 24 mois ces produits d'élite bon voilà c'est bon à savoir mais voilà c'est vrai que c'est un produit que j'adore je pense que je peux le terminer donc même si je serai triste quand il ne sera plus là j'ai pas envie qu'il se périme donc j'ai envie d'en profiter au maximum tant que je l'ai donc voilà je pense que celui-là c'est vraiment un produit que je voulais intégrer du coup à mon Project Pan pour cette année et je pense que pour objectif je peux largement me dire que je peux le terminer quand même pendant l'année 2022 je pense quand même que ça je peux y arriver alors pour l'illuminateur ça fait deux ans de suite que je le mets en illuminateur celui-là dans mon Project Pan on va repartir sur le RFRS donc l'année dernière je l'avais pris et je ne sais pas pourquoi finalement je ne l'ai pas porté tant que ça enfin je pense que je ne l'ai pas porté tant que ça parce que l'année dernière j'ai testé pas mal d'illuminateurs différents donc c'est probablement pour ça mais c'est vrai que c'est un illuminateur que j'adore celui des RFRS ça reste un de mes illuminateurs crème préférés donc c'est le Vanilla Highlighter en teinte Falling Star donc c'est vrai qu'il est un petit peu perturbant ce produit parce que vu que le fond est en plastique transparent on a un petit peu du mal à dire quand arrive le pan parce que j'ai vraiment l'impression que j'y suis presque voir que j'y suis mais c'est un petit peu dur à dire c'est vrai que le produit est réparti d'une façon c'est pas forcément évident de voir le progrès sur ce produit mais toujours est-il que là aussi c'est un produit que j'adore qui est valable un an donc là aussi voilà j'ai pas envie qu'il se perde j'ai envie de pouvoir l'utiliser au maximum avant qu'il se perde et il est tellement cool ce produit que j'avais vraiment envie de l'utiliser davantage et donc voilà mon objectif c'est de bien l'avancer donc de le pan et peut-être pas de le terminer parce que je ne suis pas sûre que j'arriverai à terminer non plus tout ça en un an mais voilà au moins de bien l'avancer et qu'on puisse voir le pan donc voilà c'est un petit peu mon objectif sur ce produit en tout cas pour l'année 2022 donc ensuite j'ai sélectionné un produit pour les sourcils c'est le produit de chez Kossas c'est le hair brow donc en teinte medium brown c'est un produit que j'adore ça alors la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre dans cette sélection c'est que en toute honnêteté il ne m'en reste pas des masses alors là comme ça on dirait qu'il est plein mais en vrai c'est que du bord parce que plus ça va plus il y a peu de produits quand je le mets donc ça je pense que clairement c'est un produit que je peux terminer rapidement donc voilà je ne pense pas que celui-là il nous durera très longtemps je pense qu'en quelques mois je le remplacerai par un autre produit c'est pas grave du tout mais voilà c'est vrai que c'est un produit ça que j'adore je le trouve vraiment hyper pratique j'adore la teinte je trouve que c'est vraiment un produit de 2 en 1 super parce que voilà les jours où vous êtes pressé vous n'avez pas 3 heures pour vous maquiller je le prends voilà je le mets ça me permet de remplir un petit peu les trous de fixer en même temps il est absolument super ce produit je l'adore donc c'est vrai que c'est un produit que je trouve vraiment vraiment très cool et là aussi il est valable 6 mois donc vu que ça doit approcher maintenant les 6 mois que je l'ai j'ai vraiment envie de le terminer avant qu'il périme parce que voilà je le trouve vraiment super et c'est vrai que je pense que c'est un produit qui va pouvoir m'apporter un petit peu ce voilà ce sentiment que j'avance parce que je pourrais le terminer assez rapidement et voilà le remplacer par quelque chose d'autre et c'est vrai que voilà c'est un produit que j'adore donc j'ai pas envie qu'il se perde avant que je puisse le terminer donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans ce projet donc ensuite j'ai pris le mascara de chez Kiko donc c'est le mascara Kiko Milano donc c'est leur gamme green qui s'appelle Green Me c'est le Green Me Volume Mascara il existe en version marron et en version noire j'ai la version noire c'est encore celui que je porte aujourd'hui donc c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement donc voilà tout simplement c'est vrai que je voulais l'intégrer parce que c'est celui que j'utilise ces temps-ci et là aussi je pense que c'est un produit que je peux terminer voilà relativement sous peu et quand je l'aurai terminé je le remplacerai par un produit voilà par un produit différent je l'aime bien je le trouve sympa et voilà du coup j'ai envie de travailler dessus pour le finir et le dernier produit que j'ai envie de mettre dans mon dans mon project pan c'est un produit pour les lèvres alors au départ j'avais presque j'avais pensé en fait mettre un rouge à lèvres c'est ce que j'avais fait l'année dernière et finalement je me suis rendu compte que l'année dernière j'ai terminé zéro rouge à lèvres mais j'ai terminé plein de gloss donc je me suis dit que c'était peut-être pas la peine que je me stresse et que je choisisse un rouge à lèvres que j'arriverai pas à utiliser assez parce que c'est vrai que les rouges à lèvres j'en ai pas des masses mais je tourne beaucoup du coup je me suis dit qu'il valait mieux que j'utilise un gloss parce que c'est vrai que finalement le gloss j'en utilise même presque plus maintenant que des rouges à lèvres c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps au dessus d'un rouge à lèvres dans la journée quand j'ai besoin de quelque chose d'un peu frais d'un peu lumineux et d'un peu nourrissante surtout sur mes lèvres et c'est vrai que j'en ai vraiment terminé pas mal l'année dernière donc je me suis dit allez je peux peut-être sélectionner ça cette année donc j'ai décidé de prendre mon gloss de chez Syma c'est le Renew Lip Oil cette petite chose c'est une petite merveille donc je l'ai en deux teintes donc la teinte que j'ai sélectionné c'est la teinte All Arts qui est une teinte un petit peu voilà qui ressemble presque un peu à Garçon de Westman Atelier c'est une espèce de voilà de rosé nude un peu froid j'adore la teinte j'adore la texture cette chose elle est vraiment merveilleuse c'est même en termes de consistance il ressemble beaucoup à celui de Westman Atelier c'est à dire que c'est fin ça fait presque un peu huileux mais sans être collant c'est juste très fin en même temps c'est nourrissant donc ils ont le même défaut que beaucoup de gloss c'est qu'ils n'ont pas une excellente tenue mais franchement je l'adore et celui-là je le porte tellement donc voilà ça c'est clairement je pense un produit que je peux voilà que je peux panne et même terminer assez facilement donc voilà un petit peu pour ma sélection des produits sur lesquels je vais travailler donc cette année donc soit pour les terminer ou au moins bien lisse à penser et voilà quand j'aurai atteint mon but sur chacun de ces produits je pense que je les remplacerai par un autre produit donc soit quand j'aurai terminé un produit je remplacerai par un autre produit ou si par exemple sur la poudre de Vapor j'ai dit je vaux juste la panne et quand je l'aurai panne peut-être que j'aurai envie de changer donc je remplacerai par une autre ou soit aussi j'aurai envie de continuer je la garderai donc voilà comme ça ça me permettra d'avancer bien sur ces 10 produits et comme je vous disais en parallèle chaque mois je ferai une petite rotation avec d'autres produits donc je vous ferai aussi en parallèle des petites vidéos sur ces produits que j'ai utilisés en rotation un petit peu l'évolution si ça vous intéresse donc voilà un petit peu sur cette petite vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous faites du project panne ou si vous avez décidé d'en faire cette année et si vous le faites est-ce que vous le faites sur le make-up ou est-ce que vous le faites sur d'autres catégories et comment est-ce que vous vous organisez donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait aussi que je vous fasse une vidéo un petit peu plus en détail sur le sujet parce que bon c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que je vous en avais déjà peut-être pas mal parlé sur mon ancienne chaîne j'étais pas sûre que ça vous intéresse mais n'hésitez pas à me dire si vous voudriez une vidéo un petit peu qui pourrait expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place un project panne quelles stratégies on peut mettre en place voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ça et est-ce que ça vous intéresserait aussi que je vous fasse un petit peu des vidéos sur ce sujet là sur un petit peu comment mettre en place des project panne comment est-ce qu'on peut organiser ça ou aussi un petit peu aussi des vidéos sur comment est-ce qu'on peut éviter de gaspiller comment est-ce qu'on peut éviter de surconsommer un petit peu tout ça donc n'hésitez pas à me dire c'est des vidéos qui vous intéresseraient donc bien sûr si c'est le cas je me ferai un plaisir de vous les faire donc on se laisse pour aujourd'hui donc tous les mois je reviendrai vous faire un petit point on va dire sur l'évolution de ces produits donc je vous montrerai un petit peu l'évolution combien d'utilisation j'en ai fait combien est-ce que ça a évolué un petit peu tout ça donc voilà cette vidéo touche à sa fin pour aujourd'hui donc j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve